De la 5 à TF1 en passant par Europe 1 en Canal+, ou Radio Classique, du sport à la politique et à la culture, Guillaume Durand a presque tout fait, y compris l'animation du débat présidentiel en 1995 entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Pour moi c'est un honneur de le recevoir, c'est une référence médiatique, ses rendez-vous, son style un peu tonton flingueur aura marqué le paysage médiatique. Il aurait pu écrire ses mémoires, il a devancé la chose avec un prix Renaudot qu'il a reçu récemment, c'était Déjeunons sur l'herbe. Il s'est mis à écrire et il l'a publié aussi récemment, Bande à part, c'est un recueil d'entretien avec des personnalités qu'il a croisées tout au long de sa carrière. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté cette invitation. On peut dire que la maladie vous a rattrapé, que vous êtes en rémission et que vous êtes mis à prendre votre plume. Alors je ne sais pas parce que j'ai entendu dans le journal notre ami qui parlait beaucoup du cancer, quand on a cette maladie on ne sait jamais si on va en sortir. Mais en tout cas, ça va, je vis avec ça et ça a joué un rôle fondamental dans ma vie. Peut-être une certaine forme de pause, parce que je faisais la matinale depuis 15 ans sur Radio Classique. J'adorais ça, faire de la radio, parler aux gens le matin, c'est un exercice absolument extraordinaire. Et puis je me suis dit que si jamais tout d'un coup, la vie devait s'arracher à moi, il serait de bon ton d'écrire des livres supplémentaires à ceux que j'ai écrits auparavant pour mes enfants. Tout simplement au départ, c'est ça. Vous en avez cinq ? Voilà. Je leur ai expliqué ce que c'était que l'art, Viamanet est l'art d'aujourd'hui, on sort d'art de Basel. Et je leur ai expliqué aussi ce que c'était que la politique, la nécessité qu'on a non pas de détruire les hommes politiques qui sont avec nous au pouvoir, puisqu'on les élit, mais non pas non plus de les soutenir aveuglément, mais de la nécessité qu'ils existent. Il y a de plus en plus de gens qui considèrent, dans une sorte d'anarchiste approximatif, qu'on va pouvoir se débrouiller tout seul, ce qui est totalement impossible. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté showbiz à mettre ensemble ? Nicolas Sarkozy, David Bowie, Julien Clerc, Johnny Hallyday, Claude Lévi-Strauss, est-ce que ce n'est pas un côté justement showbiz ? Je suis au centre finalement du jeu, quelle que soit la nature de ces personnalités, finalement c'est la même chose, c'est du théâtre. Alors, bande à part, vient d'un film de Godard, qui est une sorte de Jules et Jim de Truffaut, numéro 2. Je vais vous donner un exemple concret d'actualité. Il ne s'agit pas de faire de la confiture tout fruit qui n'aurait plus aucun goût. Je sais que j'ai des amis journalistes politiques qui font des livres de politique, d'autres qui écrivent des romans. Moi, mon sujet est le suivant. Comme je suis un grand lecteur de Joseph Conrad, ou que j'adore Francis Ford Coppola, puisque je consacre un grand chapitre à Apocalypse Nard à la fin, c'est la crainte de ce qui se passe actuellement, je sais que nous les Occidentaux, on doit aller, quand il y a eu le 11 septembre, ou quand il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre, à un moment ou à un autre, désamorcer ce qui nous menace, disons ce qu'on peut appeler globalement une civilisation, c'est-à-dire M. Sinoir, qui est une sorte de colonel kurde, ce que jouait Brando justement dans Apocalypse Nard, adapté au cœur des ténèbres. Mais je sais aussi, comme lecteur de Lévi-Strauss, on en parlait avant d'entrer dans ce studio, que les Occidentaux ne sont pas les seuls. Quand vous lisez Triste Tropique au début, c'est l'histoire d'un type ultra brillant, agrégé de philo, qui s'emmerde en France, et qui cherche à aller justement au Brésil, trouver un autre monde en Amazonie, pour prouver et montrer au monde, en créant l'ethnologie, qu'il n'y a pas que les Occidentaux sur Terre, et qu'il va bien falloir qu'à un moment, on s'accepte. On est en plein là-dedans, si vous voulez. D'un côté, il est évident que le terrorisme doit être expulsé de son hypocrisie absolue et de son recours à la violence pour tout. Mais de l'autre côté, il est impossible que nous imposions au monde un modèle de vie qui est le nôtre, qui est extraordinaire, mais qui n'est pas le modèle de vie de tout le monde, même si aujourd'hui, le capitalisme règne partout, même dans les pays dits communistes, comme la Chine et la Russie. Donc, c'est cet équilibre qui répond à votre question sur ce qu'on appelle le mélange des genres. Si je n'avais pas lu, je n'aurais pas approfondi ma réflexion politique. Justement, la politique, Guillaume Durand, vous l'avez vu évoluer pendant un demi-siècle. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on fait de la politique comme on en faisait dans les années 80-90 ? Alors, ce qui est certain, c'est que le général de Gaulle est né, et la cinquième république avec, dans des constitutions exceptionnelles, c'est-à-dire la guerre, la collaboration mondiale, la guerre, puis après la guerre d'Algérie. Donc, on a construit une cinquième république avec Michel Debré, qui était une cinquième république qui ressemble un peu à une pièce shakespearienne, c'est-à-dire à un grand drame mené par un personnage central, Richard III, etc. Et maintenant, évidemment, on a de plus en plus de mal à trouver les acteurs comme Laurence Olivier, Richard Burton ou Bénédicte Cumberbatch qui soient capables d'incarner ces personnages, qu'ils soient dominants ou fragiles. Maintenant, c'est du fait d'eau ? Non, voilà, c'est ça. Il y a un côté beaucoup plus complexe. Et puis, le deuxième point qui rend les choses complexes, si vous voulez, c'est que De Gaulle, d'ailleurs, a raté son deuxième mandat. Sa femme était contre qu'il se représente une deuxième fois. Et donc, il y a une espèce de malédiction au deuxième mandat. Pompidou est mort, Giscard n'en a pas eu, Bitterrand était très malade depuis le premier, mais encore plus malade lors du second. Vous savez, pour Chirac, dès qu'il a été réélu, les livres de Catherine Ney en témoignent, il était totalement déprimé, il allait très mal. Et puis après, Sarkozy, pas de deuxième mandat, Hollande, même pas présenté. Et Macron, il est dans un deuxième mandat qui est en train de tourner, je ne dirais pas à la FEDO, mais il y a une sorte d'impossibilité générale d'organiser le pays, d'organiser le budget. Et donc, on sent pointer une certaine forme de désordre. Donc, il y a quelque chose de notre organisation qui ne va plus. Et on ne sait absolument pas si ce sont les hommes qui sont responsables, si ce sont nous les responsables par notre côté régicide et égalitariste fou, ou si ce sont les textes sacrés, si l'on peut dire, de la République française qui sont intenables dans la société d'aujourd'hui. Donc, c'est l'impasse ? Non, ce n'est pas l'impasse, c'est une interrogation, c'est pour ça qu'on écrit des livres, mais c'est pour ça qu'on est obligé, justement, de mélanger la culture et la politique. Tout à l'heure, vous parliez, justement, de Bowie, des Beatles, etc. Pour ma génération, j'ai 72 ans. Quand on se posait des questions sur notre père, est-ce que du côté de l'armée des ombres, la fameuse armée des ombres de Melville, est-ce qu'il était... il ne faisait rien ? Est-ce qu'il était résistant ? Est-ce qu'il était collabo ? Vous savez que c'est des questions qui sont allées au cœur de l'offre de Modiano. Eh bien, nous, quand on était tout jeunes, comme ceux qui nous écoutent, on s'est rué sur les musiciens anglais parce qu'on était sûrs qu'eux, ils n'avaient rien fait et qu'ils avaient gagné la bataille d'Angleterre. Donc, on avait un... On était, en dehors même des guitares électriques, attirés par la limpidité de ces gosses qui venaient de East End de Londres comme Chaplin ou de Liverpool comme les Beatles parce qu'on avait l'impression d'avoir affaire au moins à la pureté. Alors que nous, on ne se posait les questions qui sont celles que se pose Modiano, qu'a fait mon père, Gérard Garouste, peintre, Lionel... Pas Lionel Jospin, mais le père, vous savez, de François Hollande qui était plutôt un homme de droite et qui, lui, a fait une carrière à gauche. Donc, cette interrogation de ma génération sur ce qui s'est passé avant joue aussi un rôle dans la politique et Sarkozy en parle très bien de ça. Sarkozy est un admirateur fou de Romain Garry. Avant d'être l'homme qu'on connaît, il est en admiration formidable. Vous savez, vous connaissez l'histoire et après, je vous laisse poser la prochaine question. Garry va voir De Gaulle à Londres et il est évidemment tout prêt de s'engager pour lui. Il l'a déjà fait. Il est à la fois écrivain, aviateur. Il vit à Nice qui est origineux aussi. Il dit Monsieur, mon général, je me mets à votre service, bien évidemment, etc. Et De Gaulle le reçoit très froidement et lui dit « Garry, n'oubliez pas de mourir » et pof, il claque la porte. Si vous voulez. Ça, c'était quand même... On était dans le grandiose. Et maintenant, je ne reprendrai pas votre métaphore sur Fedot, mais on est revenu à une certaine forme de quatrième république qui est quand même, pour moi, difficilement supportable. Guillaume Durand, le style d'interview qui est le vôtre, est-ce qu'il s'inspire un peu du... Est-ce qu'il a importé en France un peu la manière américaine d'interviewer ? Non. Regardez la manière dont Kamala Harris a été interviewée par le journaliste de Fox News. C'est une violence absolument phénoménale. Il n'y a plus de réserve. Vous avez un style très direct quand même. Mais direct et violent, c'est différent. On peut converser comme on le fait tous les deux. On peut le faire avec des hommes politiques comme je le fais dans le livre. Et d'ailleurs, avec beaucoup de ceux, vous voyez, Dumas, Villepin, Hollande, Macron, Sarkozy, enfin... Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, etc. Gérard Larcher, il y a des actuels. Voilà, absolument. Et tous ces gens-là, il y en a que j'aime beaucoup, d'autres que je n'aime pas du tout, mais j'adopte une certaine forme de réserve qui est celle de ma génération et non pas le style qui est de plus en plus celui du procureur de la République adapté au journalisme qui, à mon avis, n'a aucun sens parce que les gens ne se livrent pas. Donc, c'est vrai que j'ai été plus direct que beaucoup de gens de ma génération et que je suis plus réservé que beaucoup de gens de la génération actuelle. Pourquoi n'y a-t-il pas Bernard Arnault ? J'ai écrit sur Bernard Arnault. Je sais, mais vous auriez pu le mettre là-dedans. Non, mais je ne vais pas faire Bernard Arnault toutes les semaines. Ça n'aura aucun intérêt. Et j'ai écrit sur lui dans l'émoire d'un arythmique pour des raisons qui tiennent justement à telle phénoménale puissance qu'il a créée à partir d'un monde improbable qui est celui du luxe. Alors, justement, Guillaume Durand, quand vous dites qu'on est un peu aujourd'hui peut-être dans du fait d'eau, on n'est plus dans ce drama checkspérien, n'est-ce pas lié au fait que le pouvoir s'est très largement déplacé dans le domaine de l'économie finalement et que là, les gens ne sont pas médiatisés de la même manière ? En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire de la politique, ils seraient trois fois moins payés qu'ils l'étaient auparavant. Ils auraient trois fois plus d'emmerdements. On fouillerait leur vie privée. Il faudrait qu'ils passent devant des tas de hautes autorités pour justifier leurs revenus. Et de toute façon, quoi qu'ils fassent, bien ou mal, ils en prendraient plein la figure dans les journaux tous les matins. Donc, si vous voulez, c'est assez démotivant. C'est pour ça qu'une grande partie d'entre eux vont dans le privé. C'est pour ça que ce soit du côté du parti d'Emmanuel Macron quand il s'est présenté après législative ou même du côté de Marine Le Pen la dernière élection législative, ils ont pris des candidats qui étaient à peu près présentables des deux côtés et puis au bout d'un certain temps, ils ont pris un peu de tout et n'importe qui et on s'est rendu compte qu'il y en avait une cinquantaine qui en gros étaient quasiment imprésentables pour le RN ou n'avaient absolument aucune expérience pour renaissance au début de l'aventure de Macron en 2017. Donc, il y a une des difficultés où on n'est plus dans un monde de militants. Le côté Romain Garry des jeunes gaullistes, le côté socialiste version Mitterrand, les gens qui... Je vais vous raconter une anecdote que m'a racontée Roland Dumas. Roland Dumas se casse la jambe en 1956, il va dans un hôpital. Mitterrand vient le voir et il lui fait un petit dessin. Il raconte ça très bien à Roland Dumas. Roland Dumas qui était fils de résistant fusillé et lui-même activiste à partir de l'âge de 17 ans. Il me dit qu'il m'a fait un dessin pour m'expliquer comment il prendrait le pouvoir dans les années 80. En 1956 ! Donc, quand vous voyez la façon dont Macron est arrivé au pouvoir dans une sorte d'Ocean Eleven version de George Clooney, Matt Damon et les autres, c'est-à-dire un braquage génial ! Un coup d'état ? Non, pas un coup d'état mais une sorte de braquage génial sur une république qui était un peu finissante, un peu assoupie, etc. Mais il a été placé, Guillaume Durand, non ? Il a été placé, Emmanuel Macron, par des personnes un peu au-dessus ? Non, il n'a pas été placé, il a simplement... etc. si Alain Minck plaçait quelqu'un, on le saurait. Non, c'est tout simplement quelqu'un qui a bénéficié d'un concours de circonstances exceptionnels qui finalement en avait rêvé puis tout d'un coup au moment de la conversation sur la déchéance de la nationalité, quand il a vu que ça tournait court, il est passé en avant. D'ailleurs, je le raconte, à un moment, Brigitte Macron m'appelle et me dit, j'étais en train d'acheter une voiture pour partir à Biarritz, elle me dit mais qu'est-ce qu'Emmanuel doit dire à ton avis à François Hollande parce qu'il va se présenter et François Hollande n'est pas au courant, etc. Donc, c'est une extraordinaire aventure que celle d'Emmanuel Macron par rapport au monde classique qu'on définissait tout à l'heure, le monde Roland-Dumain-Mitterrand qui était un monde de la lenteur, le pouvoir, on va finir par la voir. Chirac, ils ont tous fait comme ça. Mais simplement, évidemment, l'aventure, ça présente des dangers, c'est la solitude et aujourd'hui, Macron est un homme seul. D'ailleurs, à un moment, je raconte une petite phrase qu'il a adressée à un grand élu régional, il dit « Gabriel Attal m'a trahi encore plus vite qu'Édouard Philippe ». Donc, la dissolution, c'était fait non seulement officiellement pour la clarification, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais aussi pour un peu se venger de ses proches. Donc, l'idée de la grenade dégoupillée, c'est plutôt votre thèse ? C'est ça ? C'est-à-dire que la grenade dégoupillée, ça consiste à dire à Édouard Philippe, à Yéboune-Pivet, à Gabriel Attal, à Bruno Le Maire et aux autres, vous n'avez rien à me proposer pour que je tienne encore trois ans, donc vous ne pensez qu'à une seule chose, ma succession, et bien la grenade, vous allez l'avoir. Mais évidemment, ce n'est pas avec des... Si vous voulez, ce n'est pas une manière de réorganiser le pays. Il aurait pu attendre, d'autant plus que le maire, lui, pensait pouvoir faire passer un budget avec d'énormes économies, mais il l'a refusé. Guillaume Durand, quel regard portez-vous sur l'évolution de notre civilisation, de la société française, de la culture aussi ? Vous dites, je ne sais pas si j'ai la foi, enfin je ne sais pas si je vous cite en substance ou en verbatim, je ne sais pas si j'ai la foi, mais je suis chrétien. C'est une évidence, il suffit d'aller au Louvre. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Non, mais les crucifixions, les représentations, enfin la peinture, une grande partie de notre culture, c'est quand même le monde chrétien. Mais ça ne veut pas, il n'y a pour ça que quand je sors dans la rue et que je vois qu'il y a un musulman, tout d'un coup, j'ai les poils du bras qui se hérissent. Ce n'est pas du tout ça, mais moi, je me reconnais là-dedans. J'ai enterré mes parents, il m'arrive d'aller à la messe, pas forcément le dimanche à l'heure de la messe, mais parfois en semaine pour m'en accueillir, parce que je sais d'où je viens. Mais je suis comme Lévi-Strauss, c'est-à-dire comme Lévi-Strauss, version modeste, tout à fait modeste. C'est-à-dire que je sais que le monde des tristes tropiques ou d'autres existent et que... D'ailleurs, j'ai beaucoup voyagé et qu'il faut en tenir compte. Vous, vous savez décrypter les peintures, vous savez lire tout ça, mais la jeune génération à qui on n'a pas forcément transmis ces codes-là ne décrypte plus une crucifixion, une descente de croix ou autre chose. Il y a un enjeu, là ? Il y a un enjeu fondamental qui est une question de pédagogie. Et puis aussi, on est à la radio, c'est pour ça que c'est formidable la radio. Il y a un moment aussi, chacun d'entre nous doit savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'on a envie de rester ad infinitum des aveugles où est-ce qu'on a envie à un moment ou à un autre justement de faire le lien entre la vie qu'on va offrir à nos enfants et l'histoire de l'humanité et ça nécessite quand même un travail. Un travail sur soi, des choix. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume Durand. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à tous.